Bonjour à tous, alors aujourd'hui première pêche d'automne, je vais aller pêcher, je vais aller pêcher à la mouche parce que c'est les dernières périodes dont on va pouvoir pêcher à la mouche et en rivière, ça va être super, on va s'amuser sur nos amis, notamment les chevennes, les perches et tout ce qui pourra passer par là. Donc c'est un jour particulier, en fait c'est une période particulière pour nous parce que dans notre département, il y a ce qu'on appelle les écourus. Alors les écourus c'est quoi ? C'est qu'on abaisse les barrages pour baisser le niveau d'eau sur la rivière pour pouvoir faire les entretiens, les différents entretiens qu'il y a à faire. Donc du coup ce qui est super c'est que la rivière retrouve un écoulement quasi naturel et vous allez découvrir la rivière sur laquelle je pêche habituellement. Là elle va avoir un tout autre profil, on dirait une rivière de basse montagne, elle est magnifique avec des galets partout etc. Donc là on retrouve une confine naturelle, un écoulement naturel de la rivière. Petite remarque, je me suis fait une erreur de frappe sur mon badling dans la description de la précédente vidéo. Donc tous ceux qui avaient l'intention de monter ce type de badling, faites bien attention, je l'ai corrigé. J'avais tout simplement oublié un brin en 35 centièmes de mémoire, voilà donc je vais vérifier avant de vous lancer à faire ce badling là, voilà. On vient de trouver un secteur, on est courus et puis je vois qu'il y a un gars que je connais là qui a la pêche donc on va aller le voir, on va lui dire bonjour quand même. Ça va comme tu veux ? Bah j'arrive, on verra ça ce soir. Bon, ça va pas mal ? Ouais ça va pas mal. Hein ? C'est toi qui étais en bas tout de suite non ? Non, en bas. Non, je débarque là tu vois. Vous avez vu quelque chose ? Bon, on a mis 4 coups de ligne. Ça peut suffire hein ? Donc pour l'instant ça peut suffire. ... Sous-titrage ST' 501 Alors pas de gros cheveux pour l'instant, aucun cheveux n'a vu, aucun gros qui traîne, mais voilà on n'est pas labyrinthe d'une meilleure surprise, mais pour l'instant il n'y a rien de rien. On continue. Alors là il y a un trou. On va miser sur la coccinelle, on va viser les bordures. Ah c'est le premier de la journée. Bon la coccinelle et la mouche ça atteint ses limites quand il y a beaucoup de vent. Alors là j'ai raccourci un petit peu mon badling pour que ma mouche elle claque davantage. Ma pointe en fait. J'ai raccourci la pointe. Premier cheveux de la journée de l'après-midi. Il n'a pas l'air d'être vilain. Alors il n'est pas vilain du tout. On va le premier cheveux de l'après-midi. Allez il va retourner à l'eau. Un, deux, trois, et c'est parti. Bon ben voilà. Bon pour l'instant un cheveu. En vu les conditions, il y a énormément de vent. Les écourus viennent juste de commencer en gros. Ça fait que deux jours. Donc le niveau a baissé très rapidement. Parce qu'il éboussole un petit peu les poissons. Mais voilà. Bon il y a déjà un beau cheveu. On va continuer. A mon avis c'est jouable. Bon le vent me gêne énormément. Sous-titrage ST' 501 Bon ben c'est plutôt difficile. C'est normal. Les conditions ne sont pas favorables. On va continuer. On va bien en prendre un. Bon là j'en ai pris encore avec un. Mais il m'en faut un plus gros quoi. J'aimerais bien 50, 60. Ça serait sympa. On va chercher. Donc plus ça va, moins c'est dégagé. Donc potentiellement du poisson. Mais potentiellement aussi, pas forcément facile d'accès. On va les voir par là. Là il y a des passages de ragonde. Ça c'est bon les passages de ragonde. Bon là ça commence à devenir inaccessible. On va quand même essayer. Inaccessible, inaccessible. Peut-être qu'au bout du chemin, il y a un cheven d'un mètre. Voilà, ça devient inaccessible, effectivement. On a les ragondins qui massacrent un peu le maïs. Il est un peu coupé, couché partout. Ils s'en font à plaisir. Ils ne vont pas se faire que des amis encore. Mais ce n'est pas grave. Bon là j'ai une barrière de 20 mètres de rond. C'est infranchissable. Infranchissable. Bon je ne suis jamais allé ici. C'est pour ça que je pousse, on ne sait jamais. Peut-être que je peux découvrir un super secteur. Je sors, j'arrive au bout du champ de maïs et là c'est infranchissable. Il y a des ronces mais je ne me lance pas là-dedans. Bon moi demi-tour, demi-tour. Il faut juste souhaiter que l'ensileuse ne passe pas maintenant. Sinon ça pourrait faire du dégât. On peut espérer là, on ne sait jamais. On va refaire le poste. S'il y a un gros chouine qui passe à portée d'un coup d'arbalète, on ne sait jamais. Allez on ne perd pas de temps. Je vais en faire un correct, un 40, un ou deux petits. Oui, c'est Xavier, c'est Christophe et vous ? Des petites perches dans les branches, complètement à aura. Mais vraiment dans les postes, elles sont perdues. Il n'y a pas une grosse activité, on ne peut pas dire. On voit du blanc, des petits. Oui, j'ai vu quelques gros cheveux, mais plus juste au-dessus du barrage écroulé. Tu as assez plus calme. Mais par contre, c'est tout vaseux au bord, tu ne peux pas descendre en fait. Mais il y avait plus de gros poissons. Non, mais ils m'ont snobé en plus. Donc là, vous êtes avec des petites... Toi, tu pêches sans le côté soupe. Qu'avec la tête, bon, tu sais, t'en prends un. Elle a explosé. Et Xavier, il y a des pics dans l'autre sens et tout, mais tu sais, quand le pêcheur n'a plus confiance dans l'heure, il faut arrêter. Non, il faut changer. Ils sont violents aujourd'hui, quoi, t'as pas. Ils en font des trucs comme ça ? Ça, tu peux quasiment les... Ça, tu peux les... Non, mais ils les mettent à la mouche, ça. Ah oui. Tu les mets sans le... Sans le plomb. Avec une soie plongeante. Après, je ne sais pas si ils couleraient... Avec la soie plongeante, si. Juste plastique, ouais. Ah oui ? Ah oui. Sans problème. Avec une soie plongeante, ça, tu pêches. Toi, c'est pareil, c'est les mêmes... Un peu plus gros. Ça, ça coûte une blinde. Ah bon ? Ça, c'est du bonheur, ça vaut 1-0. Les 10. Ah la vache. Là, ils sont merdés. Ah, c'est joli, hein. Oui, ça nage bien. Ça nage bien, mais bon. Ça fera plus de pêcheurs que ça, mais pas plus de poissons. Après, c'est fragile, donc ça t'incite à en racheter. Moi, je vais descendre un peu, parce que c'est un peu plus calme au niveau du vent, là. Bon, on va le faire, peut-être, après, on va descendre. Peut-être pêcher, la petite chute, là. Je suis en formation. Ouais. Bon, ça, c'est un joli coin, c'est vrai que... Non, non, ça me plaît bien, ça me plaît bien, mais... Peut-être que tu pêches pas de beaucoup en Reders, comme ça, dans l'eau ? Très peu. Ah oui ? Très peu, parce que j'ai le bateau. Ouais, mais là, c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Pour faire cette période-là. J'ai du mal un peu, mais septembre, octobre, novembre, ça me va bien. Bon, bah, écoute. On va continuer le challenge, peut-être à plus tard. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous pêchez. Je sais pas, c'est du guide, moi, je suis... J'ai le véhicule, c'est tout. Oh là 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 ! J'en rate un gros. Oh là là, il est beau. Il est beau. Oh là là, il va se décrocher. Il est énorme. Encore un beau cheval. Oh là 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 là. Il a encore de l'énergie. On va décrocher rapidement. Voilà. Ça s'accose, ça. Un gros pépère. Allez, vas-y. Voilà avec quoi je l'ai pris. C'est une mouche faite avec du foam. Et puis du foam, c'est de la mousse. On trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Un petit peu de plumes de coq en dessous. Et puis voilà. Il prend ça pour un cousin, pour je ne sais pas quoi. Mais... J'en fais un. Un gros. Une belle bête. Hein ? Il avait l'air d'être champagne. Oui, oui, c'était... Je ne sais pas combien il faisait. Hein ? Oui, oui. Mais j'en ai fait qu'un. J'en ai raté un. Là, notamment, on ne s'apparaît pas, mais il y en a là. Un petit peu plus loin. Il y a des chasses de perches aussi plus bas, là, sous les branches, là. Ça fait sortir les gros chevennes, d'ailleurs. Oui. Vous en avez fait ? Oui, dans les racines en haut, là. Les petites perches ? Ça faisait 30, mais même ça. Un beau poisson. Oui. Après, là, il y a une fosse, on ne pouvait plus en oncer. Oui, là, on a calé. Ah, il y a un trou, là. On a calé. Vous avez les bras à son tour. Ils sont vraiment au bord des racines, là. Par contre, elles sont complètement dedans, hein. Oui. Oui. Oui, il faut rentrer dehors. Peut-être que vous allez retrouver là-bas, par contre. Oui, mais je pense qu'on peut remonter, là. Non, non, il n'y a pas de fond, là. On va peut-être aller faire les branches chaudes, là-dessous. Ah, oui. Je vais te prendre. Dans les zones profondes, là, je n'en ai pas fait de chevennes. Ben, souvent, on en a fait 2, 3, de 50. Alors, remarque, je dis ça, si j'en ai fait un là-bas. Après, il faut tomber, quoi, il n'y a pas. Puis c'est chaud, avec la bouche, avec le vent. Quand il faut traverser la rivière. Là, tu en as ? Non, j'ai une espèce de fourmi volante. Oui, en plus, avec les ailes, ça fait encore pire. Donc, ben, ça va, je n'ai pas trop d'ailes, mais je me dis que ça ressemble un peu à un cousin, parce que c'est la saison. Donc, ça cousine, en ce moment. Ça cousine pas mal, bon. Ah, si c'est des cuisinades. Ça ne rigole pas. Bon, ben, c'est bien, mec, je vois qu'il est là. Ah, ben, c'est 18h, remarque. Moi, je vais remonter doucement, puis si j'envoie un vu, je vais me laisser tenter. Bon, on continue un peu, nous ? Je ne sais pas, comme tu veux ça. Là ? Ben, tu veux faire ça, toi ? Ben, parce que là, on ne peut-être remonter en dessous. C'est vrai qu'on n'a pas la même pêche, du coup. Moi, je pêche en surface. Bon, après, ça, ça, ça se monte, hein, mais... Après, c'est une question de motivation. Si t'es bon motivé, tu marches ? Pas de chevennes, alors, à la rouleur ? C'est marrant, hein ? Tiens. C'est joli, ça. Ça fait combien, ça ? 40, 50 ? Ah, ça, si. Il y a pu 100 fois, hein. Il n'y a pas de plus belle dans le coin. Vas-y, je vais le prendre, moi. Je vais repartir, de toute façon. Hop. Bon, allez, les gars. À la prochaine. Ouais. Ciao, amusez-vous bien. Peut-être à plus tard, remarque, plus bas. Je ne suis pas parti, encore. Je ne suis pas parti. On a l'air refait non ? Non, on a refait les bordures en face là, mais... Ouais. Il y en a un gros qui m'est passé sous le nez là-bas. J'étais pas prêt à l'arbalète, mais... Il était gras de chez gras. Bon, bah voilà. Vous avez pris quand même quelque chose tous les deux, non ? Même de pas gros, ouais. Si, quand même. Ouais. Plutôt des dents. Allez. Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage MFP.